Le député de Quête-Nord. Monsieur le Président, le développement de nos régions rurales a longtemps été ignoré par les gouvernements libéraux et conservateurs actuels et passés, particulièrement les régions du Nord. Monsieur le Président, nous avons appris dans les derniers mois que plusieurs coupures ont eu lieu dans le secteur touristique, un secteur important pour nos régions rurales. En fait, la semaine passée, nous avons appris que le parc du Mont-Carlotin fermerait plus tôt que prévu. Bien que le ministre ait lancé un défi au parc afin de possiblement rester ouvert, et bien que je questionne les méthodes de communication du gouvernement pour annoncer des coupures sans pour ensuite annoncer des ultimatums, humblement, je crois qu'il existe des façons plus constructives de travailler. Ma question est pour le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Est-ce que le ministre peut nous dire clairement quels sont les critères sur lesquels il se base pour annoncer la fermeture du parc du Mont-Carlotin pour la période automnale, et est-ce que les responsables du parc avaient été consultés avant l'annonce? Merci. Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme, patrimoine et de la Culture. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour la question. La question qu'on se pose quand ça vient au tourisme au Nouveau-Brunswick, c'est que bien que c'est bien d'essayer d'allonger les saisons, on ne peut pas garder les plages ouvertes jusqu'au mois de novembre, comme on ne peut pas placer de les plans au mois de juillet. Donc, il faut cibler les saisons. Le Mont-Carlotin est une possibilité incroyable à l'automne. J'ai parlé aux dirigeants la semaine passée et j'ai dit qu'on va accepter de participer si vous êtes capables de remplir les réservations. Et je remercie le député libéral d'en face qui m'a dit, qui a parlé à ses amis, les gens de sa région, ils vont participer. On va avoir une belle saison d'automne, mais il faut faire attention. Il y a des saisons qui méritent d'être prolongées, puis il n'y a d'autres que si c'est des saisons d'été. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député de Quent-Nord. Ce n'est pas une réponse, mais on s'en parlera après. Merci pareil. Toujours sur le sujet du développement rural, j'ai vu très peu, voire aucune initiative de ce gouvernement depuis qu'il est en place, afin d'encourager le développement de nos régions rurales. Rural development can't be seen with the same lenses as economic development in urban areas. Many challenges are different. Many of the impacts are on a different scale. One job in Bass River Point might not make the front page of a newspaper, but does change considerably the web of a small community. One big challenge is business succession. A new generation is ready to stand up, but many obstacles exist. Mr. Speaker, my question is for the Minister of Economic Development and Small Businesses. Can the Minister please tell us what initiatives she is working on to encourage and support small and medium business succession and development in rural regions? Thank you. The Minister of Economic Development and Small Businesses. Well, thank you for the question, Mr. Speaker. And I'd like to stand here and tell you that rural communities here in the province of New Brunswick and small businesses are very important to this government. And it's the rural communities in our province that need to stay strong and thrive. And we're doing everything we can to help them. We've decreased the tax burden on businesses, and we're creating the conditions for our private sectors to thrive. We just stopped. The province of New Brunswick is not going to adopt the federal passive income rules. We're one of two provinces in Canada that aren't harming small businesses in this country. And I'm very proud to stand here and speak about that. We've also worked very hard on WorkSafe New Brunswick premium reductions and continue to. We are also, we've established predictable minimum wage increases. That's very important for every small business in New Brunswick, especially the rural communities. And we are there to support them and I'm very proud to do so. Thank you. Mr. Speaker.